Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct. Et notre expert Romain Dobry. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec Wall Street qui a bien tenu vendredi soir face aux violences en Ukraine. Oui, tout à fait. En fait, les indices américains ont plutôt plafonné. Ils n'ont baissé que très légèrement. Moins 0,28 pour le Dow Jones, moins 0,09 pour le Nasdaq et moins 0,13 pour le S&P. Donc les marchés américains ont bien tenu. Alors qu'on parle maintenant de guerre civile en Ukraine. On va voir que c'est un peu moins le cas ce matin. On peut dire aussi qu'en Chine, l'indice HSBC manufacturier est sorti pour la troisième fois sous les 50. Donc ça confirme la décélération de la production manufacturière en Asie et en Chine notamment. Romain, un mot sur la Bourse de Paris maintenant. Comment se porte le CAC ce matin ? Alors il était stable quasiment. Il ne pernait que 0,2% jusqu'à 10h15 ce matin. Et on a connu une forte accélération à la baisse à partir de 10h15. On a perdu une cinquantaine de points en 15 minutes pour arriver aux alentours des 4400 points. Un tout petit peu au-dessus. On tient toujours un petit peu au-dessus de ces niveaux-là pour l'instant. Voilà. L'euro reste pourtant stable à 1,38,75 environ. Voilà. Donc on entame une semaine un peu chargée en résultats, notamment beaucoup de trimestrielles françaises et les bancaires principalement. Mais il y a aussi des poids lourds comme Solvay, Lafarge, Valourec qui vont publier, donc qui vont être à suivre de près. Et puis on attend surtout jeudi. La réunion de la BCE, elle a déjà eu trois séances sans agir. On attend a priori pas de changement de politique monétaire jeudi. Et les indicateurs de la zone euro sont un peu plus au vert récemment. Donc on n'attend pas vraiment d'action de la part de la BCE, mais probablement un discours. Et on espère le plus habile possible dans un premier temps. L'action de la BCE n'interviendrait que si l'euro probablement atteignait les 1,40. Dans ce cas-là, il serait obligé de le faire. Et puis je pense que la BCE veut aussi se garder des éléments dans le cas où... Enfin après avoir pu analyser les résultats des banques au stress, ce qui va avoir lieu pour les bilans avant l'été et pour les stress tests après l'été. Donc les deux éléments. La BCE veut se garder des moyens d'action. Très bien. Romain, y a-t-il d'autres indicateurs à surveiller aujourd'hui ? Oui, on attend l'ISM des services aux Etats-Unis, attendu en hausse de 54,10% contre 53,10% précédemment. Donc à surveiller aussi. Très bien. Pour l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors la tendance était positive jusqu'au-delà de 4 431 points. Pour l'instant, elle se dégrade effectivement. Elle passe plutôt à négatif. Le prochain seuil d'alerte important, c'est 4 392 points. Donc ça, c'est vraiment à surveiller, puisque là, on entamerait une baisse plus significative. Et il n'y a pas beaucoup de supports jusqu'à 4 335 points. Si par hasard le marché se retournait, on a toujours cette cible en haut à 4558 points. Et avant, il faudrait revenir franchir les plus hauts annuels, bien entendu. Du côté microéconomique, quelles sont les valeurs du jour ? Alors, un mot surtout de M6, Métropole TV, qui baisse de 368% aux alentours de 15,16 euros après un chiffre d'affaires trimestriel ressorti à 312,2 millions d'euros. Donc en croissance très modeste, plus 0,2% en glissement annuel. Ce qui est important de regarder, c'est que ce sont les revenus publicitaires qui sont en baisse de 2% à 190,1 millions d'euros. Et là, en baisse est de moins 6% pour les autres médias. Donc les chaînes gratuites baissent un petit peu, 1,8%, mais les autres médias baissent plus. Donc ça, c'est gênant. Le chiffre d'affaires hors publicité est en hausse de 3,70. Donc celui-là, ça va bien. En revanche, le résultat opérationnel courant, l'EBITTA, a lui reculé notamment et fortement à 41,8 millions d'euros contre 60,7 un an avant. Donc ça fait une chute de 31%. Donc là, c'est beaucoup plus inquiétant pour M6 qui, effectivement, pâtit d'une part d'un gâteau qui ne croit pas beaucoup, les parts de recettes publicitaires. Donc voilà. Et puis, juste un mot d'Air France qui devait rebondir suite à l'annulation de la grève des pilotes, mais qui est entraîné par le reste du marché et qui perd 3% aussi ce matin. Très bien. Merci Romain pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. Merci beaucoup Jean-François. Très bonne journée. Au revoir.